Le coeur a ses raisons La comédienne de 19 ans était apparue dans 9 épisodes de ce feuilleton sentimental de 2014 à 2023, dont le tout premier. Mais depuis deux jours, tous ses camarades, comme ses proches, s'inquiètent pour sa vie depuis qu'elle a chuté de 5 étages d'un balcon, le 26 mai dernier, selon une information rapportée par une page GoFundMe créée par sa famille. Elle a en effet été placée en réanimation dans un état critique. La jeune actrice avait été admise dans un hôpital de Winnipeg, au Canada, le 11 mai dernier, pour faire face à une urgence médicale, puis transférée dans un établissement à Vancouver. C'est-il au cours de sa convalescence, et alors qu'elle a été escortée hors d'une unité de sécurité, qu'elle est tombée très lourdement. Elle a subi des blessures mettant sa vie en danger, a subi de nombreuses opérations chirurgicales et est actuellement sous assistance vitale, ont écrit ses parents, Rob et Nicole Compton, sur la page de la collecte de fonds. Nous sommes tous dévastés, sous le choc, en cette période extrêmement difficile. Les acteurs de Le Cœur a ses raisons au soutien La Triste Nouvelle a forcément ému toute la famille de Le Cœur a ses raisons. Certains de ces acteurs ont appelé au don, mettant la main au portefeuille, pour aider leurs collègues à se rétablir. J'aime cette famille, mon cœur est brisé. Une période dévastatrice pour tous ceux qui s'occupent de mamie. S'il vous plaît, aidez-nous si vous le pouvez. Ils ont besoin de tout le soutien qu'ils peuvent obtenir pour traverser cette épreuve, a partagé Johanna Neumar, l'une des héroïnes du feuilleton au sujet de celle qui avait débuté sa carrière aux côtés de Reese Witherspoon, Crispin et Tom Hardy. Droit d'auteur X Sous-titrage Société Radio-Canada I just need some that will wake me up Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada